Le paradoxe de notre époque est que nous avons plus de connaissances, mais moins de patience et de tolérance. Des autoroutes plus larges, mais des points de vue plus étroits. On dépense plus, mais on a moins. On achète plus, mais à prix si moins. Nous avons de plus grandes maisons, mais des plus petites familles. Plus de commodité, mais moins de temps. On a plus de diplômes, mais moins de sens. Plus d'éducation, mais moins de jugement. Plus d'experts, mais plus de problèmes. Plus de médicaments, mais moins de bien-être. On boit bien trop, on fume bien trop, on dépense sans réfléchir, puis on rit pas assez. On conduit trop vite, on se fâche trop, on se couche trop tard, puis on se lève trop fatigué. On lit pas assez, on regarde trop de TV, puis on ne médite pas assez. Nous avons multiplié nos possessions, mais perdu nos valeurs. On parle trop, aime trop rarement, puis haït trop souvent. On a appris à gagner sa vie, mais pas à la vivre. Nous avons ajouté des années à la vie, mais pas de vie aux années. Nous sommes allés sur la lune, mais il nous est difficile de traverser la rue pour rencontrer un nouveau voisin. Nous avons conquis le cosmos extérieur, mais pas notre carosse intérieur. On fait des choses plus grandes, mais pas meilleures. Nous avons plus d'hygiène, mais nous avons pollué même notre âme. Nous avons conquis la tombe, mais pas nos préjugés. On écrit plus, mais apprend moins. Nous planifions plus, mais accomplissons moins. On a appris à se stresser, mais pas à patienter. Nous construisons des ordinateurs pour retenir plus d'informations. Produire plus de copies que jamais auparavant, mais nous communiquons de moins en moins. Nous sommes à l'air de la restauration rapide, mais de la digestion lente. Des grands hommes, mais des petites personnalités. Des profits records, mais des relations superficielles. Nous sommes à l'air de deux revenus, mais avec plus de divorces. Des maisons plus fancy, mais avec des foyers brisés. Nous sommes à l'air des courts voyages, des couches jetables, des basses mœurs, des nuits sans lendemain, de l'obésité et des pilules qui font n'importe quoi. De donner du pep, à endormir, à tuer. Nous sommes à l'air des showrooms bien remplis avec des entrepôts vides. Rappelez-vous de dire « je t'aime » à votre partenaire et à vos bien-aimés. Mais surtout, pensez-le. Une bise et une accolade soulageront un mal lorsque s'insert. Souvenez-vous de vous tenir la main et de chérir ce moment présent, lorsqu'un jour cette personne nous quittera. Prenez le temps d'aimer, de parler et de partager vos pensées précieuses. Et n'oubliez jamais que la vie ne se mesure pas au nombre de souffles que vous prenez, mais par les moments qui nous coupent le souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada